Musique Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue encore à un commentaire sur le hockey. Oui, nous sommes lundi, le 28 novembre, il est midi, et quart environ. Donc moi je vais continuer dans le fond, comme le titre l'indique, je vais continuer mes commentaires sur... Ça va être la troisième partie dans le fond des joueurs potentiels pour aller jouer à Las Vegas, dans le fond que George McPhee pourrait sélectionner. Et je vais vous glisser un petit mot aussi sur le Canadien de Montréal, bien sûr. Donc pour vous rappeler les joueurs dont je vous ai parlé. Ok, donc le premier, le premier que vous avez parlé dans le fond, la première partie, c'était Simeon Varlamov, bien sûr. Ensuite de ça, on avait parlé de Michael Nervert, le gardien de but, des Flyers. Ensuite de ça, il y avait Antoine Vermette, des Ducks d'Anhem. Et il y avait Riley Sheehanen, des Red Wings. C'est juste pour faire un petit récapitulatif. Ensuite de ça, il y avait Charlie Coyle du Wild Minnesota, donc dans la deuxième partie. Il y avait Thomas Pécanet, bien sûr. Il y avait Colin Wilson. Et il y avait aussi Chris Turney. Donc là, je suis rendu dans mon autre partie, dans le fond. Parce que là, je calcule, j'ai dit, je ne sais pas combien exactement de parties je vais faire. Peut-être cinq, là. Parce que j'ai identifié 20 joueurs. Donc le douzième joueur, dans le fond, que j'ai identifié. Ce n'est pas vraiment... Je vais par... Parce que là, je regarde ma liste. Donc le joueur, il s'appelle Dimitri Jaskin, des Blues de Saint-Louis. Donc Dimitri, c'est comme un autre joueur, par exemple, qui ne fait pas beaucoup d'argent. Il est comme Chris Turney. Donc il ne fait pas énormément d'argent jusqu'en 2017-2018. Donc il fait environ un million de dollars. C'est un gars qui, quand même, qui n'est pas trop offensif. C'est plus un penalty killer ou un penalty killing, comme on dit. Donc en ce moment, c'est statistique. En 65 matchs, il y a 126 mises en échec. Donc c'est quand même assez intéressant. Il joue environ 11 minutes 52. Bon, ce n'est pas un gros joueur. Ce n'est pas un joueur qui va faire la grosse différence. Mais par contre, en deux saisons, en Russie, quand il est venu de là-bas, il avait marqué 13 buts en 54 matchs. Puis il avait fait la même affaire, à peu près le même nombre. Ah non, après, il avait fait juste 4 buts en 65 matchs la saison d'après. Donc ce n'est pas un marqueur naturel. Ce serait plus un joueur de soutien, dans le fond, qui viendrait aider la 3e, 4e ligne de Las Vegas. Pourquoi je l'ai identifié, lui? C'est parce que les Blues ont fait l'acquisition dernièrement de Nel Yakupov. Donc Nel Yakupov, il joue sa 3e ligne en ce moment avec Patrick Bergloun et David Perron. Et c'est ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'il pourrait dire d'autre? Il pourrait venir solidifier juste dans le fond. Parce que c'est un gars qui est un travaillant. C'est un travaillant qui est quand même assez... Je parle toujours de Jaskin. C'est un Russe, bien sûr. Pour un Russe, il est travaillant. Puis il va dans les coins, il n'a pas peur de rien. Donc ça peut être un bon joueur pour venir compléter le 3e ou 4e trio. Donc c'était mon numéro 4, mon premier de la journée. Mon premier de la vidéo, excusez-moi. Dimitri Jaskin, des Blues de Saint-Louis. Mon autre que j'ai identifié, c'est un joueur que plus de gens connaissent. C'est le Québécois. C'est un Québécois, je ne me trompe pas. J'espère que c'est un Québécois. Alex Killorn, du Lightning de Tampa Bay. Bon, Alex Killorn, c'est quand même un joueur qui n'est pas mauvais. Donc c'est un bon avant. Il a quand même des bonnes mains, on pourrait dire. C'est un bon joueur qui peut quand même amener son lot d'attaques. Ça pourrait être une très bonne addition. Parce que lui, dans le fond, c'est un attaquant de puissance, un power forward. C'est un gars qui a étudié à Harvard. Ça, je ne le savais pas. C'est un choix au total, le 77e au total en 2007. Depuis ce temps-là, il a marqué 142 points en 276 matchs en ce moment-là. Il a peut-être changé un petit peu parce que là, je l'ai fait de à peu près 5-6 jours ma liste. Donc ça se peut que ça allait changer. Les totales, si jamais vous dites, bien non, il y a plus de matchs. C'est juste pour vous donner une idée. Donc il a 142 points en 276 matchs en saison régulière. En ce moment, il a posté aussi, dans le fond, 33 en 47 aussi. Bon, c'est quand même assez bien. Mais là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en a de notre ami Killhorn. Donc je m'excuse d'avoir déplacé l'écran. Je vais juste aller voir pour être sûr de ne pas vous donner des mauvaises statistiques et de dire n'importe quoi. Donc ça se peut que ça bouge un petit peu. Désolé. Donc je vais aller voir. En attendant, je peux vous dire qu'Alex Killhorn, pourquoi je l'ai identifié, c'est qu'il peut gagner une coupe. Dans le fond, il va gagner sûrement un meilleur salaire d'ici deux ans parce que son contrat se termine bientôt. C'est un gars qui a 27 ans. C'est un gars d'Halifax, mon voilà. Donc qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est d'aller voir directement son profil, ce que je n'ai pas fait. Donc c'est ça. Excusez-moi. Présentement, c'est un gars de série. Donc c'est pour ça que je crois que Las Vegas irait le chercher. C'est que c'est un gars de série. Donc il a 33 points en 47 matchs. Donc ce n'est pas mauvais. Et cette année, en ce moment, il a quand même 12 points en 23 matchs. Donc c'est un gars qui peut apporter sur un troisième trio assez facilement un bon 40 points par année. Donc il n'est pas vraiment mauvais. Ce n'est pas un mauvais joueur. Et en plus de ça, en ce moment, c'est ça. Pourquoi je l'ai choisi? C'est que Las Vegas, ça pourrait être leur premier, dans le fond, j'ai dit le troisième trio. Mais non, 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 là, je reviens sur mes affaires à moi. Il pourrait être le premier joueur de left wing, le premier allié gauche de l'équipe. Parce qu'en ce moment, il a signé un contrat jusqu'en 2023 de 4,45 millions par saison. Donc, ce qui veut dire que je crois que vu que les Lightning de Tampa Bay veulent signer Tyler Johnson et Kucherov, je crois que Kill 1, ça pourrait être un joueur. C'est pour cette raison-là que je l'ai choisi. Il l'a laissé aller parce que il coûte trop cher. Donc, avec Michel Goulet, fissure. Oui, c'est ça, avec Michel Goulet. Oui, exactement. Allô, bonjour, ça va bien? Oui, bon. OK, l'autre joueur que j'ai, excusez-moi, c'est en direct, donc j'ai des beaux commentaires de mes amis. Donc, bonjour, bonjour. Donc, c'est ça, fait que Kill 1. Mon troisième joueur que j'ai identifié, bon, c'est un joueur des Blues de Boston. Donc, l'équipe que j'ai le plus au monde. Mais non, c'est pas vrai. Donc, non, c'est l'équipe, donc le joueur, c'est Jimmy Haynes. Jimmy Haynes, il est quand même assez costaud, lui. C'est un gros joueur, là. Il doit peser pas loin de 230 livres, si je ne me trompe pas. On va aller voir son profil. Normalement, Peter Zezel, exactement. Oui, oui, c'est ça. Peter Zezel, c'est tout un joueur, ça. Mais je pense qu'il a pris sa retraite, mais je ne suis pas sûr. Il joue-tu encore? Il est rendu coach? Là, je me fais niaiser, mais ce n'est pas grave, je l'aime ça. Ça fait en sorte que la vidéo, elle va être plus drôle. Donc, moi, je prendrais Guy Lafleur. Ah, bien oui, Guy Lafleur, pourquoi pas? Guy Lafleur, hein? Oui, Guy Lafleur, il pourrait peut-être encore jouer, tu sais. On ne sait jamais, hein? Guy Lafleur, il est assez vieux, mais il pourrait encore être efficace dans certains cas. Non, ce n'est pas vrai. Donc, Jimmy Hayes, j'ai choisi Jimmy Hayes. Donc, il mesure 6 pieds 5, 205 livres. C'est un joueur qui est quand même... Il est mort. Puis, Lafleur, non, il n'est pas mort. Peter Zezel, il est mort. OK. En ce moment, Jimmy Hayes, pourquoi je l'ai choisi? Parce que Jimmy Hayes, en ce moment, il ne connaît pas un très bon début de saison. Comme ma foi dirait mon ami en ce moment qui commande Fred Leroux, qui est un fanatique des Blues de Boston, doit se dire que Jimmy Hayes, il ne connaît pas une très bonne saison en ce moment. Donc, Jimmy Hayes, c'est un joueur qui s'est promené un petit peu en début de carrière. Il a été repêché par Toronto. Il n'a jamais joué là. Après ça, il a joué à Chicago. Après ça, il a joué avec les Panthers. Puis après ça, il est allé avec Boston. Donc, il a connu une bonne saison avec Boston quand même, on s'entend, 30 points. Donc, ce n'est pas un gros joueur. Lui, ce serait plus le joueur allé sur le troisième trio de Las Vegas. Donc, en gros, c'est un solide. Ce serait une bonne sélection parce que c'est un gars, comme je vous l'ai dit, qui a été sélectionné par Toronto. 60e au total en 2008. Il vient de Boston. Bon, OK, on s'en fout qu'il vient de Boston. Mais, il est quand même, on le sait, qu'il patine vite. Puis, il est solide avec ses mains. Puis, il n'a pas peur d'aller sur le bord des bandes parce qu'il mesure 6 pieds 5 puis il pèse 215 livres. À la date, il a scoré 43 buts. Dave Babich. Ce n'est pas le même si c'est écrit. C'est B-A-B-Y-C-H. Babich, comme une bitch. Donc, excusez. Donc, il a scoré 43 buts dans ses trois dernières saisons. Ça fait que ça fait en 200 matchs. Donc, ce n'est pas mauvais. Lui, par contre, c'est vraiment son... Qu'est-ce qui le rend vraiment bien, c'est que c'est un gros joueur. Il n'a pas peur de frapper. Donc, il a, au total, en 200 matchs, il a 390 mis en échec. Donc, c'est quasiment deux par match. Donc, c'est quand même pas mauvais. Et, dans le fond, en même temps, bien là, si je continue à lire mes notes, Boston ont quand même des joueurs qui sont dans la même liée que lui. Comme Matt Beleski puis Riley Nash. Donc, ce serait logique de le laisser aller, de ne pas le protéger. Parce que, dans le fond, tu laisserais aller Riley Nash et Matt Beleski. Donc, ce serait quand même... Donc, le dernier joueur que j'ai sélectionné dans ce expansion, c'est Brett Ritchie. Brett Ritchie, en tout cas, peu importe. L'allié droit qui joue avec les Stars de Dallas. Donc, Ritchie, c'est un genre de joueur qui ne coûterait pas trop cher, qui ne serait pas trop coûteux pour l'expansion Las Vegas. Parce qu'il y a du potentiel. C'est un gros potentiel. Il pèse 6 pieds, 3, 220 livres. Mais moi, je ne connais pas beaucoup, ce joueur-là. Mais, il n'a pas beaucoup d'expérience dans la LNH. Mais, c'est plus un gars qui a progressé, dans le fond, dans les mineurs avec les Stars de Dallas. En ce moment, il a marqué, dans la Ligue américaine, il a compté 14 buts et 14 passes. En 35 matchs, on est passé avec les Stars de Texas Stars, qui sont le club-école de les Stars de Dallas, bien sûr. C'est un produit de Orangeville, en Ontario. En ce moment, il a marqué un but, il a une passe, en ce moment. Donc, il a 23 ans. Et il continue à augmenter son jeu, tout ça, son jeu métier. Donc, c'est un bon gamble, comme on dit, en court terme. Si je vais voir son pédigree, donc, normalement, je suis mieux préparé que ça. Mais, c'est ça des lives, on n'est jamais bien préparé. Je vais juste aller voir, donc, c'est Brett Ritchie, qui joue avec les Stars, je l'ai ici. Donc, il est en 1993, donc il n'est pas très, très âgé. Il a seulement 23 ans, comme je vous le dis, 6 pieds, 3, 220 livres. Donc, en ce moment, il a un bon début de saison. Donc, il a 6 buts, 2 passes, en 22 matchs, pour un gars de 4e trio, 3e trio. C'est très excellent. C'est un gars, comme je vous l'ai dit tantôt, il a progressé dans le développement des Stars de Dallas. Il a toujours été, dans le fond, dans les meilleurs marqueurs de l'équipe, presque, dans l'île américaine. Donc, c'est un joueur que, d'après moi, les Stars ne protégeront pas, parce qu'il n'a pas un talent inouï. Mais, il continue à se progresser tranquillement. Donc, ça pourrait être intéressant pour les Golden Knights de Las Vegas à aller chercher, parce que je ne pense pas que les Stars vont le protéger. Voilà. C'était mon autre joueur, donc, il va m'en rester 8 à vous présenter. Donc là, la petite parenthèse que je voulais faire avec les Canadiens de Montréal, c'est du match, dans le fond, qui a eu lieu samedi passé, parce que là, je n'ai pas fait des vidéos du tout depuis ce temps-là. Donc, si on regarde rapidement, c'est une belle victoire du Canadien, bien sûr, 2-1. Une chance que Price était là, parce que si Price n'était pas dans le match, en fin du match, le Canadien n'aurait pas ressorti de là qu'une victoire, il aurait eu une défaite, ça c'est sûr, certain. Salut Mathieu, ça va bien. Donc, pour qu'est-ce qu'il y en ait du match, en gros, vous avez fait une vidéo sur le temps de jeu des joueurs. Là, j'ai revérifié rapidement, je ne vais pas trop vous acheter avec ça. Mais là, ça a un petit peu plus d'allure. Si on regarde attentivement, vite fait, le temps de jeu des joueurs. Donc, Galchenyuk a joué 16 minutes, Gallagher, il en a joué 15. Patriotty, 18. Pas comme 20 au dernier match. Pekanek, encore trop, 18. Radulov, 16. Weber a joué 27. Shaw, 14. Donc, c'est bien réparti. Mais on sait tous que Michel Therrien, lui, répartit toujours son temps de jeu le plus égal possible. Oui, c'est sûr, il va toujours en donner plus à ses joueurs qui ont de meilleurs, qui sont plus talentueux, qui sont meilleurs défensivement, comme Thomas Pekanek. Thomas Pekanek, il a connu un excellent match. Il n'a pas été mauvais, mais au niveau des mises en jeu, c'est vraiment été dégueulasse, comme on dit. 5 mises en jeu de gagné sur 12, donc pour un total de 29.4. Donc, je ne vise pas encore Pekanek. Son trio a quand même bien joué, là. Patriotty, Gallagher, Pekanek. Ils ont quand même été pour... Ils ont fait un but, je crois, leur trio a fait un but. Donc, sur ça, je ne chiale pas trop. C'est juste qu'à un moment donné, c'est sûr que Galchenyuk et Radulov, il va falloir les faire jouer plus que 16 minutes, 17 minutes. Bien là, ils ont joué à peu près 16 minutes. Mais par contre, ils n'ont pas fait jouer en désavantage numérique, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient... Ils veulent sûrement les garder juste comme des joueurs offensifs. Mais en même temps, je me dis, si tu veux les rendre encore meilleurs, bien, fais les jouer en désavantage numérique, comme en avantage numérique. Fait les jouer... Meurs avec, tu sais, parce que dans le fond, Galchenyuk, en ce moment, il a un point par match ou plus. Donc, très, très bon début de saison. Donc, c'est ça que ça vous a plu. C'est le maître fun, Philippe Charbonneau, qui vous dit « Bonjour, bonsoir, bonne nuit! » Au revoir, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ...